Et bonjour Youtube, nous sommes là pour le deck doctor et non pour ce magnifique deck de la semaine que nous avons présenté, je vous invite à aller voir la vidéo Tu danses avec Coco ? Ouais je danse, je fais... C'est une parade nuptiale On fête les danseuses qu'ils ont à la télé à côté, ou les danseurs, on va pas être sexistes Ouais en général c'est moins habillé Le quoi ? C'est moins habillé en général C'est moins habillé Mais le problème tu sais c'est, que ce soit pour Twitch et Youtube, globalement les tétons sont assez mal acceptés Malheureusement, à mon grand-dame Oh bah zut alors, pas les tétons Tu me connais tu sais, quand on traîne tous les deux on est tout le temps à poil de toute façon Il n'y a pas de... On est des grandes journées aux locaux Ce qui est bien c'est qu'aux locaux il n'y a pas de restrictions, on a le droit d'être comme on veut C'est le démomelette que nous avons vu, c'est qui nous a envoyé ce démomelette ? Bon j'ai plus son pseudo ici Donc voilà Le démomelette, bon bah comme d'habitude, une game avec le deck comme ça Tel quel, on change rien Et on verra A l'attaque Ce que ça donne Allons faire une bonne omelette Un bon démomelette C'est pas mal comme nom des démomelettes Bah on préfère garder... Ah tu veux garder les deux œufs ? Ah ouais Ok Ah bah celle des démomelettes, on garde les œufs Ouais 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 Mais jongleur c'est mauvais parce que tu veux de quoi proc les œufs du coup Ouais Je suis d'accord Alors j'avais joué une liste un peu similaire à ça et fêtard sanguin c'était les nuts dans le deck Et ralliement sinistre c'est trop fort aussi Mais par contre j'ai joué une liste plus proche d'un zoo tu vois Mais du coup si je ralliement sinistre ça... Ça ne booste pas les scarabées malheureusement Nan ouais ouais J'suis déçu Ça c'est triste Oh bah j'suis déçu là On veut voir la version wild Oui mais on ne joue pas en wild Euh par contre le aéroport ? Allo ? J'avais pas vu Ah nan... Ah parce que le démomelette il se soigne pas beaucoup aussi Il se soigne pas je crois Il y a Zilliax Il y a Zilliax comme dans beaucoup de decks Guldan je pense qu'on sera mort avant On sera mort ou victorieux avant même Compliqué C'est beau l'optimisme Est-ce que j'ai le temps de grid l'oeuf de Diablosaur Ou il faut direct que je fasse Ça va dépendre de ce que tu pioches j'imagine Ouais il y a des chants Franchement si on avait un jongleur de couteau C'est très fort On mange l'oeuf Quatre couteaux Tu tentes de me foutre le somme Ouais Est-ce que ça marche ? Oui J'ai le somme tout à fait C'est de la merde Sacrément C'est sacrément de la merde Est-ce que c'est pas quand même le tour en fait Comment c'est possible ? Tu peux faire loup, poke dans la taupe et fêtard sanguin l'oeuf Ouais c'est ça Ouais ouais J'ai pas dit que ça faisait plaisir Non heureusement que tu ne l'as pas dit Je suis fort heureux que tu ne l'aies pas dit Attends ils vont pop où les oeufs ? C'est une super bonne question ça Moi je dirais qu'il pop à couche Moi je pense qu'il pop là où est l'oeuf Notre logique implacable vint une nouvelle fois Merci X-Crew pour ton... Aaaaaaah 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 Quel enfer Raliment sinistre Non De la merde Les mongols quoi Aaaaaah Aaaaaah Fuck La 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 C'était trop On n'est pas trop fait pour gérer ce genre de... Attendez il commande la Oombra Oh ! Elle a dit Oombra pas gentil Oh non parce que sinon à 14 on faisait la gueule Voilà Bon on va discard les deux oeufs Bon on va discard les deux oeufs Je suis d'accord avec ce plaît T'as pas fait le plaît qu'on avait dit Faut tenter d'aller face là ou... Do we care for this taupe ? J'pense qu'il faut... J'pense qu'il faut gérer la taupe non ? Tampi-tamp ! Tampi-tamp ! Tampi-tamp ! Pas pour le moment Non ok On va la mettre juste après Ah ouais Le vilain chasseur Oh C'est notre chance Là on grille là Ah ouais Ta 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 Oh fils de pute Oh non Je suis triste Je suis triste Mmh Mmh Oh ouais Bam Donne zizi Ouais sur Ziliacs y'a peut être moyen Je sais pas Franchement j'y crois sur Zilliax Sur Zilliax j'y crois aussi ouais Nope J'ai même pas un truc à jouer Ma vie pue la merde Ouais Nan attends, oui A la base j'pensais avoir attrapé le jungler mais Nan Mais pourquoi il nous émote Mais Mais pourquoi Ca fait partie du package tu vois Quand tu joues le deck Ca incomprend aussi ton âme Et ça t'oblige, tu peux pas ne pas envoyer bon Est-ce que ça va nous aider Cette game à retravailler le deck Après en général la première game c'est pas tellement C'est juste histoire de dire on a joué une game avec Euh What do we keep and what do we not keep Est-ce que cobalt Do we keep On a pas de spellstone Le truc c'est Ca fait juste la draw avec les deux C'est pas une mauvaise carte Je sais pas si ça fait partie intégrante du truc Mais tout le late game me parait nul en fait Genre tout ce qui est au dessus de Oeuf de Diablozor Ah tu veux enlever le package euh Parce que crâne Enfin je sais pas Ouais crâne c'est une bonne carte Bah crâne c'est plutôt une bonne carte C'est marrant parce que moi j'aurais dit l'inverse C'est que tout ce qui était En dessous de crâne Ouais mais le truc c'est que t'es obligé de garder les oeufs Oui non mais évidemment Je viens de perdre mon embout d'écouteur putain Ca c'est bien fait Je suis vraiment un débile Attends j'en reviens Ah mais déjà Oombra c'est un keep N'écoutez pas euh Bah moi j'ai un petit doute là dessus Mais j'aimerais bien au moins le jouer une fois et puis ça proque les oeufs Donc en fait c'est cool Flamme je sais pas Parce que flamme l'avantage c'est que ouais Si on peut tuer notre oeuf et tuer le bord d'en face C'est quand même cool tu vois Moi actuellement ce qui me dérange c'est probablement kobold Même si je suis d'accord que ça reste une bonne carte C'est le dommage de pas avoir de spellstone T'es l'heure dactyl Non ? Bah tu m'as dit toi même que proque les oeufs c'était hyper important Ouais 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 Ca le fait bien pour le coup Après est-ce que... Ah je te dis quand je l'avais joué il m'avait vraiment foutu le seum pour le coup Ok ok Mais après bon Tu veux essayer un truc plus early Où on enlèverait du coup tout ça Bah ouais mais le problème c'est que c'est moins dans le... Parce que l'esprit du deck c'était d'avoir un truc un peu midi j'ai l'impression Ah je pense hein Parce que l'idée ce serait de rajouter quoi en fait Mais si tu joues kobold des flammes tu veux jouer spellstone non ? Bah en fait déjà ce qu'on peut faire c'est que de ça et mettre des spellstone Oui Voilà Et c'est bon voilà il est soigné Heuuu bah écoutez On revient Au revoir YouTube Voilà Nous avons soigné ce deck Bravo docteur Merci Il reste plus qu'à enlever quelques cartes pour... A quel point la caisse est... Ça fout le seum Je sais pas Il est facile à proc Il est facile à proc dans le deck j'avoue Parce qu'on a le fêtard et le sénitre fêtard Donc euh... Y'a Umbra Y'a... Je sais pas Peut-être que t'as raison Peut-être que c'est... Euh... Pourquoi encore ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que t'as fait encore comme bêtise ? Je sais pas Sänger c'est pas trop mid En fait... Je sais pas J'ai tapé ca pour écrire le nom du deck Je sais pas pourquoi d'ailleurs Et... Et y'avait déjà un truc Nommé... Caca Je sais pas pourquoi D'accord très bien Sur le PC Prends-on qu'on avait une autre fois eu le seum contre un deck doctor On a donc officiellement Deux endages mentales mais pas juste aujourd'hui A chaque fois qu'on fait deck doctor C'était déjà le cas avant tu vois Aïe 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 Non mais c'est... Je m'en serais souvenu Ca veut dire que... Non parce que moi je sais que j'ai deux endages mentales Oui Mais ça veut dire que quelqu'un d'autre là Puisque c'est quelqu'un d'autre qui a créé ce fichier Enfin nommé plutôt Euh... Alors... On va toutège Ouais On est des enfants Oui C'est une bonne chose pour notre métier Pas mal ça Ah tu veux coller une jongleur ? Non J'ai peur Nope Ah le fêtard Tu veux coller une jongleur ? Ah ouais j'aurais pu coller une jongleur ? Et ça ça aurait tué ça Hum hum Du coup tu fais ça tu trades Prochain tour tu fais oeuf et fêtard Trop bien Donc c'est un top sitter vie là a priori C'est hopichit Ca peut être un mecha ctoon aussi C'est la hopichitance Faut pas rater tous les couteaux là Ah mince Faut réussir tous les couteaux Faut réussir 3 couteaux sur 4 On en a pas 5 ? On y croive Attends mais on a 5 couteaux là Ah ouais 5 Oh ouais 3 couteaux sur 5 Facile du coup Ok 3 couteaux sur 4 maintenant Ca commence par un échec C'est parti Qu'est ce qu'il se passe ? Nous avons échequé C'est vrai ? Ah oui Fallait pas regarder Ah c'est encore plus frustrant vu comme ça L'espoir demeure Ah quoi ? Non je peux pas faire ça parce qu'on doit prendre en coin Bah ouais Ah par contre je mets pas le trade si Emma Non impossible C'est vrai que Fouais c'est dur là Ah ça va Et il fait des choses désagréables là le monsieur Tu veux dire que c'est un fils de pute ? Oui Je suis d'accord sur le fait que Ah ouais Ah c'est dur ça aussi Tiens tiens Voilà Mais c'est pour ça tu vois genre Jouer une version plus agro Ca a du sens parce que Ce que t'essayes de faire c'est quand même de lui casser la gueule Avec ton early T'es pas vraiment en train d'essayer de contrôler le board T'es juste en train d'être agressif Et après tu fais un peu genre en mode Eh en fait je suis un deck mou Ah mais Doomguard c'est bien Ah Doomguard c'est très bien Et cube Mais Doomguard c'est ta fin de curve Cube ça peut être bien en vrai dans le deck Donc toi tu veux plus Jusque la quai Seigneur Gullan Ouais Cran je sais pas si on veut le jouer Parce qu'éventuellement on veut jouer la base agro de démo avec genre les flame imps et des trucs comme ça quoi Ouais on peut on peut on peut Les flame infernales il faut que ça dégage de ce deck aussi c'est pas possible Ah ça dépend des setup Putain quel enculé Oh cette carte me saoule Ah quoi ? Ah c'est quand même méga relou Ah bah oui plutôt oui Ah oui c'est lourd oui Un Oh Il est à combien sur la quête là ? Mais euh... pas infaisable Ouais peut être que c'est trop agressif là Peut être Parce que là t'aurais quelques cartes agro tu pourrais faire des trucs mais là c'est mou C'est vrai ça Terrible On va le transformer en deck agressif Par contre si on fait un deck agressif j'ai envie de réessayer le... la 4-4 On a que... Ok 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 pas de soucis Il joue deux inverseurs Euh la plupart d'Elise joue deux inverseurs oui 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 il joue deux inverseurs Non Non Mais quoi il est à 5 des gars là ? T'as un moyen d'avoir l'étal ? Non Absolument pas Absolument aucun Ok Quelle tristesse Orage au désespoir Depuis le petit tour, tu te rappelles le petit tour où j'avais un board de ouf ? Ouais Et où il a transformé mon board de ouf en 1-5 Ouais Depuis ce tour là c'est difficile Comment on gagne maintenant ? Ouah on a Gultan Ok Non mais les 3-9 ça peut gagner aussi dans ce match-up Oui oui 4-4 fongi Ouais fongi genre c'est forcément trop bien avec des oeufs C'est pas faux S'il le copie euh... Ah ça va Parce que vraiment s'il le copiait j'avais plus la foi de restelle C'était un départ euh... C'était un départ euh... Oh... Est-ce que c'est si grave que ça ? Autant optimiser les dégâts Peut-être il l'a pas ? Oh putain de merde... Ahem... Ahem... Non... 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 Ça peut être chiant parfois pour lui de tuer des Void Lords Genre en vrai j'en ai vu plus d'un se fail hein Ouais ouais 2-3 Un Void Lords Attention hein C'est... Oui oui J'pense que ça peut être chaud ouais J'pense que t'as détruit plusieurs tympans là Oui mais à chacun de mes streamers Ah d'accord En fait c'est qu'il y a des streamers qui crient beaucoup Moi je suis plus dans le vicieux Dans le sens où... Parce que tu cries peu Et être calme Ouais je vois je vois La plupart du stream est juste à un moment bien choisi Quel charme Le charme de tes streams Quel charme Vas-y Waouh en plus comme les Doomguard il les a renvoyés dans mon deck C'est le cul dans du Sums Non parce que ça va réinvoquer une 3-9 qui va l'empêcher d'avoir l'étal Comme ça ça va réinvoquer une 3-9 Bah... Quand est-ce que cette 3-9 va mourir en fait ? Je sais pas un jour Non Non tu penses pas ? Je pense qu'elle va jamais mourir Ah je pense que... Poulouloulouloulouuuu Merde a valu la flamme fermée Il est nuts Oh mais ça je dois le garder Ouais J'ai d'accord Si jamais il me crie Oh attend on peut lifetap Oh bah tiens Hop là Si jamais il me crie On a l'autre En vrai une C'est trop facile Normalement une c'est vraiment simple Parce que t'as juste besoin de faire la combo de base C'est à dire 3 vagues 2 c'est vraiment chaud par contre 2 c'est archi dur En terme de temps C'est dur 2 Et 1 Et 3 honnêtement c'est impossible Genre j'ai essayé l'autre jour J'étais même pas proche d'hier Ouais 3 je pense que c'est très dur Quel enculé Ah putain créé par vision de l'ombre Ah ça veut dire qu'il y a d'autres bonnes nouvelles qui arrivent ça Quelle seum Oui 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 Tout à fait oui Tout à fait oui Je t'en fous du jongleur du couteau J'ai un peu plus de la infernale On attend Quelle carte maléfique putain De toute façon on le bourrera pas donc Donc Ah ouais là tu le tueras plus hein Maintenant il faut espérer qu'il fail C'est quand même un beau deck prêtre APM Y'a pas à dire Ok C'est de toute beauté Allez laisse moi juste Mais laisse moi le suicider bordel Tu peux l'hackay et flamme Ah mais t'as des doomgardes aussi Ouais Parce qu'il a crit tes doomgardes Qu'est-ce qu'il y a en faire ? C'est quand même le tour non ? Tu veux pas lifetap pour euh Shoper ce ralliement sinistre ? Ah si Hello boy Coucou On aurait pu faire ce jongleur d'ailleurs Oui Bon en fait je sais pas parce que Comme on l'a dit on le tue pas à la pression Et derrière sur Kree c'est pas cool à récup Ouais ouais Vas-y Bon on aurait quand même pu faire ce jongleur je pense C'est vrai Euh Ce qui aurait été bien c'est d'avoir encore une 3-9 de plus qui meurt mais bon Donc là il doit Kree Et t'as au moins T'as une 3-9 et des 1-3 sur le cooldown Et il a plus aucune AO J'ai pas de 1-3 Ah oui non t'as pas de 1-3 Ah mince t'as que les 3-9 Jute de flûte Ce qui serait bien là ce serait de piocher ton deuxième ralliement sinistre comme ça tu suicides une euh Ou un cube même Ou un cube ouais Améthyste On lifetap hein Ouais Oh oui Oh 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 On va le baiser C'est un GG Qui vous attend Euh est-ce que je mettrais pas Bon à quoi que de toute façon tu peux Nan mais jamais il atteindra mes points de vie en fait Nan nan s'il atteint tes points de vie c'est que son port a beaucoup beaucoup d'attaques normalement ce qu'il aura besoin de faire beaucoup beaucoup de vagues le truc c'est que tu lui casses la gueule en plus là donc là il doit crier on sait qu'il lui en reste un lui là il doit crier c'est sûr mais on était si on l'a tué c'est tout simplement pour que il va te renvoyer de la merde c'est ça et on s'en fout moi ah 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 attends ça se trouve il est trop chaud ça se trouve c'est un découpeur en face et il va nous la mettre là c'est dur franchement moi je trouve ça trop dur moi je le dis clairement j'y arrive pas il va déclencher moi je le dis déjà il a beaucoup trop tardé à déclencher là il a mis trop de temps c'est impossible en fait il y a eu un doute dans sa tête qui s'est dit est-ce que je peux jamais jamais impossible tout slow je suis serein ah mais attends qu'est-ce qu'il a fait ah non d'accord c'est bon oui il en a deux ah je suis mais serein là ah des petites émottes ah des petites émottes des petites émottes tu trembles tu trembles ah il tremble tu sens ton petit coeur battre franchement s'il a le temps de mémo t'es quand même me tuer on va avoir là le papa quoi vas-y 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 allez allez laisse moi les potes est-ce que taurl qui arriverait c'est ça la question impossible 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 après en vrai il en est beaucoup plus loin que ça les animes nous font pas voir bien joué on va voir en gros là il va y avoir encore beaucoup de choses qui vont se passer avant la fin de ce tour normalement ou alors c'est qu'il a quand même été vraiment lent mais bah en vrai déjà quand t'es moi je pense que là alors que j'ai fait pas mal de games de prac avec le deck je me chierais face à The Void Lord mais si en plus c'était le début tu vois t'es en mode OOOH 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 aie 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 faut qu'il retourne son port mais là s'il retourne son port il peut plus retourner ses... ses sujets en fait donc il peut pas retourner son port c'est ça la difficulté c'est qu'en fait ah attend il a trop de cartes là il a... il a... il a explosé là son crâne a explosé je crois alors je pense qu'il a... OOOH il y a même pas un Void Lord qui est mort en fait le truc c'est que c'est ça la difficulté c'est qu'il peut pas retourner son port parce que sinon il peut plus retourner son glos mais il a pas suffisamment de ports à dupliquer pour trade les Void Lord et toutes les 1-3 il faut garder deux... en fait il faudrait garder l'autre top-seater vie en fait la strat c'est... il faut vraiment faire très très peu d'esprit divin parce que t'as pas besoin que ton port soit très gros et par contre il faut que tu crées énormément de... l'autre spell le... le truc qui est des... Vivid Nightmare ouais Vivid Nightmare et l'objectif c'est qu'à un moment t'es... bah oui Vivid Nightmare en main et grâce à ça tu... tu kills ouais mais c'est... en vrai c'est pas facile du tout moi j'ai déjà ta... du coup là tu nous suggères de cut le package qui nous a fait gagner cette game qui vient de nous faire intégralement gagner cette game c'est ça ? ça marche ! j'suis pour non mais c'est euh... non mais on aurait gagné aussi si on lui avait pété sa gueule donc ça... en vrai on était pas très loin de lui casser la gueule c'est juste parce qu'on avait des cartes de merde comme Flare Infernal et tout et s'il avait jeu genre démo Mecha Ktoon ou quoi on se serait... euh... prête Mecha Ktoon on se serait trouvé dans une position où on aurait perdu déjà est-ce qu'il y a des trucs à Raldagoni qui sont sympas ? pas en démo déjà ? pas en démo oh... non attends y'a l'œuf de... y'a l'œuf de... de dragon ? c'est pas le vrai des moeufs s'il y'a pas tous les œufs moi j'suis d'accord avec ça bah des chariots pour ramener des œufs non ça commence à devenir sombre là c'est trop sombre c'est trop sombre revenons à la raison eggnapper c'est pas le choix eggnapper menace répliquante eggnapper ? c'est un œuf c'est pas un œuf lui-même il a des œufs ouais mais il a volé des œufs justement c'est notre ennemi l'egnapper tu vois ouais mais tu vois à 3 notre curve elle est un peu... mais... oui et en plus ça combine trop bien avec euh... ça et ouais bah ouais logique et du coup si on a mis œuf napper bah on met ça parce que c'est juste le grand frère méca de le... non mais arrête-toi ça devient grave est-ce qu'on met des argus pour euh... ouais peut-être pas est-ce que si on écrit œuf... tu vois on les a tous on les a tous aïe 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 déjà on a dit qu'on voulait mettre la 4x4 quoi ? on veut fongi déjà oui fongi mais ça on a dit on remet ok ok on met fongi tu as entièrement raison sur ce point fongiment sien oh oh quoi ? il est où ? tu cherches quoi ? qu'est-ce que tu cherches ? il est où ? c'est quoi son nom ? mais qu'est-ce que tu cherches ? oh c'est méta c'est méta c'est méta c'est méta ah ouais et du coup bon je suis d'accord que deux ce serait abusé mais une petite menace répliquante là mais un argus c'est pas mieux ? si peut-être mais sinon si on veut jouer agressivement avoir des tours 1 c'est bien aussi non ? on a des tours 1 ok mais je joue des ratiseurs dans ce cas là si tu veux jouer un truc un peu marrant ah papette non mais t'as remarque surtout maintenant qu'on a que de flammes t'as remarque sur les tourins elle me sent pas idiot genre ça tu vois genre au moins le package avec eux et... c'est une flammes quoi oui c'est le respect de jouer le diablo 1 et flammes dans un accord quand même hein ouais c'est le respect mais du coup on cut quoi ? on peut cut oombra non tu veux jouer oombra à tout prix ? bah en tout cas je veux plus jouer oombra que ça c'est assurant oui ça j'en suis plus loin après c'est... en vrai on peut le laisser en foin lui il revient par ici mon pote non mais lui on peut le laisser en foin tu veux jouer la spell A8 qui tue une créa mais qui coûte un de moins pour chaque créa que t'as sur ton bord non 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 je ne veux pas faire ça après cobold est-ce que c'est bien ? est-ce que c'est pas juste mieux de jouer à... bah cobold c'est cool c'est toujours cool c'est pas une mauvaise carte oui oui ce sera toujours à... c'est toujours au moins décent on reste là-dessus pour l'instant oui attends géant des mers ah oui c'est peut-être mieux que ça ça a l'air mieux quand même ouais bon j'avoue moi je m'étais laissé emballer par la nouvelle méta tu vois mais peut-être que géant des mers c'est juste mieux alors attends parce que géant des mers du coup c'est... géant des mers on aimerait bien en jouer deux bah je cote ça du coup vas-y cote un pterodactyl et on met le géant des mers c'est pas convaincant ouais géant des mers c'est quoi ? peut-être moins de la merde déjà ah la curve est sympathique tu vois ouais ah la curve est... je sais pas ce que garde finesse fout là-dedans en vrai garde finesse apprend rien à foutre là-dedans mais euh... non en cube non plus hein celui-là dit mais si 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 ah bon ? oui si si ok d'accord bah garde finesse c'est notre finisher ouais mais... ça pourrait être chef de guerre logique notre finisher parce que ça charge pas mais c'est gros là par contre on pourrait dégager les gardes finesse pour un Leroy pour un Leroy non mais attends j'avoue que Leroy ça met 3 créas sur le board pour eux oh un Leroy c'est interactif euh... et on va quand même mettre un il faut tester la carte ah on est là avant tout pour tester des choses tu vois c'est notre rôle dans cette émission et à la fin on prend un produit euh... maître de culte non non c'est pas notre problème de dro on est un démoniste maître de culte et Dorian non oh oh peut-être oh non pas de ténèbres cessons ces ténèbres ah mince ça veut pas s'actualiser ah si si non par contre est-ce que pour la ligue des odémiennes persécutés tu peux dire face caméra que tu adhères à tous les changements que nous venons d'effectuer j'adhère à 100% à tous les changements que nous venons d'effectuer c'est bien c'est très bien euh... tu fais quoi ? tu gardes fêtard et œuf de scarabée ? ouais hum 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 attends 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 c'est quoi la meilleure curve là ? bah de toute façon ça commence par tac coin ça et ensuite tu fais ralliement sinistre sur un scarabée et tu le défonces attends quoi ? non bah en fait tu fais fêtard sur l'œuf ouais et ralliement sinistre sur un scarabée t'en est pressé de faire ça ? on est pas obligé mais c'est une possibilité c'est une possibilité mais peut-être qu'aussi on gardera... c'est juste qu'en fait si t'as pas... t'as envie de curve là non ? tu veux lui casser la gueule ? ah oh 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 mais il faut mettre de la pression hein ? je pense qu'il faut mettre un max de pression ouais mais par contre... par contre là tu fais rien ouais et tu fais œuf de scarabée ralliement sinistre prochain tour ouais ah mais non parce que ça va lui donner un defile de ouf hein hein non je fais juste ça là genre là je fais juste ça sur flamme c'est même meilleur en fait ok vas-y bam 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 du coup est-ce que notre pièce était douteuse ? ça serait revenu au même en réalité ouais mais du coup on aurait pu attendre de la faire non parce que là au moins on se donnait d'autres possibilités non là on peut faire ça c'est bien ah bah non dommage ah le salaud salaud attends parce que là je peux faire ça ouais tu veux faire quoi ? œuf napper ralliement sinistre ? sur l'œuf ? 0-3 ? ouais sinon est-ce qu'il y a un tour où on fait tac 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 ah ouais t'es pas à portée de defile je crois attends par contre il faut que tu suicides toutes les 1-1 c'est ça ? je suicide celle-là ouais en tout cas tu es fait tard de toute façon tu vas devoir la suicider là ah tu veux sacrifier l'œuf plutôt ? bah vous le gardez ? ouais je pense que sacrifier l'œuf c'est bien non ? ok boum c'est un vrai tour ça quand même ouais 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 il prend pas mal de pression bah ce qui est bien c'est qu'il y a pas de 3 donc même s'il fait genre cobble defile il a pas le clear c'est un peu ce vite fait chiant quoi bah ça regagne beaucoup de pv quand même je pourrais juste cube genre ça tu cube un scarab ouais tu cube le deuxième scarab tu tapes avec tout hop hop euh ouais ça pose le cube en fait donc c'est ok à l'attaque c'est juste qu'on cube un peu de la merde mais c'est plus pour le body du cube qu'on le fait qu'autre chose ouais ce qui est bien c'est que crâne ne le sauve plus quoi ah bah là difficilement oui sinon soul fire c'est une bonne carte aussi oui mais on avait pas la place pour tout Alexandre c'est vrai oh 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 c'est létal je veux surtout prendre le defile de ma vie si je fais de la merde là ouais donc on va faire jongleur pour moi c'est à keep justement pour après ouais je suis d'accord ouais c'était létal ah miss létal non mais là je vais juste tout mettre face et rien poser je peux poser ça en vrai c'est le seul truc qui lui facilite pas forcément un 1 parce que là actuellement c'est trop dur pour lui trouver le 1 ouais ouais donc je peux poser ça je pense bah attends parce que de toute façon il pourra s'il a un kobold il pourra de façon taper là dedans il a son 1 donc il aura 1, 2 et ceci représente à la fois le 2 et le 3 donc de toute manière je peux le poser je pense vas-y après ça fait des dégâts sur je pense que rien poser c'est ok là même ouais je suis d'accord en fait c'est plus dur pour lui si tu poses rien en fait ouais je pense dans la majorité des scénarios mais ça lui donne un 1 potentiel en bon ok il y a Godfrey là par contre il va nous Godfrey c'est vrai mais bon ça tu pouvais pas l'empêcher non 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 Doomgaaard ah non on a Leroy pardon c'est vrai qu'on a plus Doomgaard oh on peut faire ça ça c'est tout ? ouais go go ouais ouais Camouflage C'est dur hein On va gérer Le problème c'est que les De toute façon il peut traiter de l'autre Là le problème c'est qu'il va faire pièce 3-9 Non Attends c'est nous qui avions la pièce C'est nous qui avions la coin Oui c'est nous qui avions la coin t'as raison Oui t'as raison on a fait coin oeuf autour 1 Ah bon Oh le terroriste Il n'y a pas moyen d'avoir le kill Ah putain Ah si on avait nos 1-1 on avait le kill Non mais de toute façon là Son seul play c'est 3-9 Donc en fait si je fais ça Ah oui Et deux eggnappers Après non il va probablement juste me mettre un defile Si je fais ça Ouais mais le premier tick de defile le tue C'est comme ça que ça fonctionne ? Bah ouais ça proc tous les couteaux Donc si tu le dis Enfin Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas comme ça en fait Bah je pensais que ça tuait tout Mais t'as entièrement raison En fait Oui 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 t'as Non mais t'as entièrement raison T'as entièrement raison Si il defile il est mort Ça serait marrant Oh C'est là que ça carie en fait Ça serait trop bien qu'il fasse defile là Oh vas-y fais-le Maintenant je suis hypé Je savais que cette carte Il peut poser une créa et defile par contre Oh Ça commence pas très bien pour lui Ça commence mal ça Les eggnappeurs qui carry Oh la la Mais lui on lui a full cassé sa gueule Alors lui Ah les fêtards sanguins ils sont bons Allez une petite last Allez On garde tout Évidemment L'issopé On a pas vu une seule carte Enfin la seule carte qu'on ait vue C'est Cube Oh la la Vous avez Ah oh non mais on a fait une très très bonne sortie nous Ouais non la sortie a été violente Mais les fêtards c'est trop fort dans ce deck Pour le coup C'est la carte La carte qui se met trop bien Je pense pas que tu gardes of the diablozor Ok Ça me choque pas Tu veux être Tu veux curver Pas trop mal Ça colle Pas trop mal Pas trop mal C'est un saut quoi Oui c'est ça Ah bah faut bien que le deck ait un peu une force Bah le truc c'est de temps en temps Tu vas juste faire une pure sortie de zoe Si tu vois pas les oeufs Ça va arriver Mais c'était pas le but Oh Qu'est-ce qu'il fait Tu tapes hein de toute façon Yeah Au moins il a coin donc Pas que ça ait trop de pv quoi Tu penses qu'il fallait mettre loup ? Bah non Enfin si c'était Si jamais c'est explot c'est les ténèbres Je pense que par contre maintenant il vaut mieux Ah quoi que j'ai deux jongleurs Oh le seum que j'ai Oh c'est violent Oh le seum que j'ai Désagréable Oh la la C'est quoi cette 3-4 ? Elle fait quoi déjà cette 3-4 ? Je crois qu'elle donne à chaque joueur une carte du deck de l'adversaire C'est un truc dans le genre Ok mon pote Ah c'est le moment de faire des vrais couteaux là Faut qu'ils aillent tous dans la hyène Là mon pote c'est la hyène qu'on vise Non Pas du tout Ok Là ça peut vraiment très vite devenir à la merde Ouais A la limite si elle a perdu un ou deux PV il y avait match Ok On va le manger PV ouais Et PV Bah Fury des vents en fait Parce que si je fais juste un bloc de PV il va l'ignorer à vie Alors que si j'ai Fury des vents dessus Ok vas-y Il se dit peut-être que Il faut faire quelque chose Le trade quand même hein Oui on va aller chercher ça Je pense que le raisonnement c'est Il faut que cette créa lui fasse peur en fait Ouais Il a aussi le droit de s'en battre les couilles Ça c'est autorisé Ça le fait pas survivre Tu live-tap du coup ? C'est trop dur Ah là c'est violent Ah on passe pas une bonne partie là Il a pas l'air d'avoir très peur C'est vrai qu'il a l'air un peu trop serein ce jeu Ah il est full serein là Ah sa emote et tout il est trop bien là Mais où est le Hellfire ? Je ne sais pas J'avais pas entendu que c'était une excellente carte Je suis triste Bon cela dit on a quand même gagné une game Soyons positifs On a gagné plus qu'une game non ? Ouais mais on a gagné une game avec cette version là Avec la version finale Et là franchement le Hunter il a pas rigolé avec nous On s'est fait troller en plus par le Non non j'estime que Non c'était pas trop mal Ouais Il y a des choses à faire tu vois Il y a peut-être Bon il y a peut-être certaines cartes Qui peuvent encore être modifiées Je peux pas vous dire On est pas sûr On peut pas vous garder dans les yeux En mon âme et conscience de médecin Je peux pas vous dire qu'on a forcément fait Le meilleur travail possible tu vois C'est vrai On lui a fait la transplantation Mais on a aussi greffé un sixième doigt Parce qu'on trouvait ça marrant En vrai on a voulu roleplay Mais ça je pense que c'est pas si mauvais que ça Ouais Ça par contre L'œuf c'est compliqué Ça c'est dégueulasse Si on voulait faire un truc un peu plus sérieux Donc ça ça dégage c'est sûr Pour probablement Bah tout simplement des meilleurs terrains Par exemple eux à tout hasard Après le reste Voilà Bon ça coince peut-être à ce niveau-ci Mais il faut les tester tu vois Mais si c'est pas ça c'est d'autres trucs Le problème c'est que le moment où vous avez 3-4 créa Et vous posez votre chef de guerre Ça fait un troisième géant dans le deck Mais le mec en font un Solide Feu de lame c'est pas mal aussi je pense Ça peut rentrer dans le deck Ça peut rentrer Ça peut rentrer dans le deck Mais on ne voulait pas faire un zoo tu vois On voulait vraiment que ce soit le démomelette Bon Sur ce Youtube On vous laisse vous amuser avec cette création Et on vous dit Au revoir Merci d'avoir regardé cette création